C'est garçon là, c'est garçon là, c'est garçon là D'une plume à l'autre, vous avez entendu une voix, mais il y a trois personnes derrière Et une jolie plume aussi, Radio Elvis Ils sont trois, ils s'appellent Pierre, Pierre et Pierre Guénard, Manu Alambeau et Colline Russel Au départ Radio Elvis c'est un groupe qui monte, qui monte, qui monte Au départ ce n'était qu'une seule personne, c'était Pierre Guénard, le chanteur, l'auteur, un petit peu l'âme de ce groupe Qui était monté de son poitou et qui avait commencé tout seul à faire des tremplins et des radiocrochets Puis il s'est dit certainement qu'ensemble on était beaucoup moins seul Et donc il a trouvé ses deux acolytes et c'est devenu Radio Elvis Premier album en 2016, là il gagne tous les tremplins qui peuvent remporter Les tremplins des francopholis, le tremplin du printemps de Bourges, enfin vraiment ils se font vraiment repérer Deuxième album en 2018, entre temps il remporte quand même la victoire de la musique de l'album de la révélation Du groupe révélation et nous sommes allés les rencontrer Alors ce qu'il faut dire c'est que ces trois là s'inscrivent dans cette grande tradition Cette nouvelle tradition je dirais du rock actuel Qui est d'allier vraiment une certaine qualité littéraire avec du rock C'est un peu comme les Feuchatterton Ce sont des garçons qui ont fait des études, qui ont quelques lettres Qui ont fait leurs humanités et qui veulent écrire poétiquement sur du rock C'est assez intéressant, nous étions à Clermont-Ferrand, regardez D'abord Radio Elvis c'était un projet solo, j'étais tout seul en guitare voix et je m'appelais déjà Radio Elvis Et Radio Elvis donc pourquoi ? C'était le nom de la première chanson que j'ai écrite Et je trouvais que ça sonnait bien comme nom Mais je crois qu'inconsciemment j'avais envie que ça devienne un nom de groupe aussi Pendant très longtemps on a pensé en France que le rock ça pouvait pas aller avec des textes en français J'ai l'impression qu'on a tout le temps un peu, tout le temps entendu ce discours là Alors qu'il y a tout le temps eu du bon rock français Téléphone les textes sont super je trouve Mark Itzad dans les années fin 70 c'était un groupe René Qui mettait des super textes sur de la musique anglaise Noir Désir plus tard, enfin il y a eu plein de groupes en fait Plus rien n'est à espérer Sinon la nuit Depuis quelques années je pense à Foucher Tarton Je pense à vous Il y a carrément un petit peu de lyrisme dans les textes A priori oui Je crois que ce que vient chercher quelqu'un Enfin moi ce que je vais voir dans un concert c'est de la grandiloquence J'aime quand quelqu'un se livre à 100% Que ce soit même dans l'emphase un peu et que ce soit dans la musique, dans les textes Que quelqu'un romance un peu ses émotions pour pouvoir les partager Je crois qu'il faut exagérer un peu ce qu'on ressent pour que le public puisse l'entendre C'est une mélodie qui traînait sur mon piano Elle était très triste en fait Beaucoup d'émotion Presque trop chamallow on va dire Et puis voilà dans la trame J'avais envie de parler de harcèlement scolaire Et puis il y a d'autres sujets qui s'en dégagent maintenant Mais que j'ai pas forcément maîtrisé c'est ce qui me plaît Parce que justement chacun peut se l'approprier la chanson C'est quoi la petite touche radio Elvis ? C'est quoi la petite différence par rapport aux autres ? Moi je dirais qu'on est généreux Les autres le sont pas ? C'est pas à moi de le dire Moi j'aime bien quand on a la sensation que le concert n'était pas écrit avant Le fait de, en tant que public mais aussi en tant que musicien Sentir qu'il s'est passé quelque chose que ce soir Et que c'était pas prévu Le rock et les rockers ont quand même bien changé en 50 ans Effectivement Années 60, 70 et même 80 C'était sexe, drogue et rock'n'roll Et tradition Là aujourd'hui c'est école supérieure, grande école de commerce Et ensuite rock'n'roll Des textes qui fleurent bon L'eau très amont Qui fleurent bon L'apollinaire On est quand même extrêmement cultivé Alors si votre enfant fait des grandes études Ne soyez pas quand même Ne pensez pas que c'est gagné Il faut pas être désespéré Non 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 C'est pas gagné Il peut mal tourner un record Il peut encore faire du rock'n'roll C'est vrai qu'il y a une nouvelle génération de rockers C'est un peu le renouveau de ce rock français littéraire Et c'est bien agréable